Inamix, c'est la filiale hydrogène du groupe EDF, en charge de la production et de la distribution d'hydrogène bas carbone et renouvelable à destination de la mobilité lourde et de l'industrie. Grâce à la technologie développée par EDF et sa filiale Inamix, nous avons la chance d'avoir une station de production à hydrogène vert. Cela veut dire que cet hydrogène est produit à base d'énergie renouvelable. Le deuxième intérêt, c'est que ça ne produit que de l'eau, c'est-à-dire que les bus à hydrogène ne rejettent que de l'eau, donc pas de gaz à effet de serre, pas de particules ou de micro-particules. Donc c'est vraiment bon pour la santé, bon pour l'environnement. Et puis, dernier argument, c'est le confort d'utilisation puisqu'il n'y a aucune nuisance sonore. L'arrivée de l'hydrogène à Auxerre est une vraie opportunité pour nous afin de mettre à la route des véhicules qui vont participer à la réduction de la pollution et au mix énergétique qu'on tente de mettre en place. Sous-titrage ST' 501 C'est une station qui a vocation à grandir, et notamment pour alimenter d'autres usages qui demain seront des usages d'engins de collecte, ordures ménagères par exemple, d'autres bus, mais également le fluvial et les trains qui circuleront bientôt à l'hydrogène dans la région. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est développer la technologie dans les entreprises du territoire pour favoriser le dynamisme économique, favoriser également l'innovation en lien avec cette technologie. Je sais qu'avec EDF, on travaille sur un projet d'hydrogène stationnaire, installer des start-up justement pour travailler sur ces nouvelles applications en lien avec l'innovation, travailler également sur la filière formation parce que l'hydrogène va nécessiter des nouveaux métiers. Et lorsqu'on raccorde un petit peu toutes ces applications possibles, et bien c'est ce qu'on appelle l'écosystème hydrogène et c'est une première en France à Auxerre. ... ... Grâce à la mise à disposition d'hydrogène vert, sur le territoire de l'Océrois, le groupe Transdev est désormais prêt à multiplier les usages et à imaginer des solutions de mobilité avec une énergie propre, une énergie verte qu'est l'hydrogène. Et nos équipes sont prêtes à relever le défi. ... 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